AM Logix s'apprête à renouveler toute sa gamme de puces, qu'on appelle aussi SOC ou SOC pour système on-chip. Et c'est super important pour le monde des box TV, car ces appareils-là embarquent en majorité des processeurs AM Logix. Si on met de côté les Apple TV, les Shield TV ou certaines box IPTV, en majorité, c'est du matériel AM Logix. Si vous avez l'habitude de regarder mes tests de box TV, vous devez le savoir. On retrouve souvent des puces S905X2, X3, X4, S922X, S928, etc. Tout ça, c'est du matériel AM Logix. Une société américaine qui fabrique des SOC avec architecture ARM, utilisée notamment dans les box TV, les sticks TV, les clés HDMI et les petites cartes de développement qu'on appelle aussi nano-ordinateur. Comme par exemple les Kadaswim. Donc ce sont des cartes de développement assez similaires au Raspberry Pi. Et donc étant donné qu'AM Logix est omniprésent au niveau des puces des box TV et des clés HDMI, le renouvellement de toute une partie de sa gamme est très important. Donc ce sont les processeurs S905X4 et S905Y4 qui vont être renouvelés, c'est-à-dire des puces de milieu de gamme. Et donc si vous voulez en savoir plus, restez connectés. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à lâcher un petit commentaire pour le référencement. Donc AM Logix qui est un acteur important des semi-conducteurs, va donc enrichir sa gamme en 2025 avec les modèles S905X5, S905X5M et S905Y5. Comme on a vu, ces nouvelles puces sont conçues pour les appareils multimédia tels que les box TV, les sticks HDMI et les ordinateurs monocartes notamment. Et nous allons voir qu'elles apportent des améliorations significatives en termes de performance, d'efficacité énergétique et de compatibilité avec les technologies récentes. En premier, la puce AM Logix S905X5, c'est la plus puissante des trois nouvelles puces. Elle possède un CPU 4 coeurs Cortex A510 ARM V9 avec une fréquence jusqu'à 2 GHz. La puce est fabriquée selon un procédé de gravure en 6 nanomètres alors que la S905X4 était fabriquée en 12 nanomètres, ce qui améliore l'efficacité énergétique et les puissances thermiques. Sa puissance de calcul est de 40 000 MIPS, ce qui est près de deux fois supérieur à celle de la S905X4, la puce de génération précédente. Le GPU intégré est un Mali G310 V5 cadencé à 1 GHz, compatible avec OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2 et OpenCL 2.0, garantissant une expérience graphique encore plus fluide pour les applications et les jeux. Les performances GPU sont plus de 130% supérieures à celles du S905X4, qui équipait une grande partie des box TV depuis 3-4 ans et qui intégrait un Mali G31 MP2. Donc c'était depuis la génération S905X2 qu'on avait ce GPU-là. Donc c'est une très bonne nouvelle ce nouveau GPU qui s'annonce beaucoup plus puissant. Ce SOC prend en charge le décodage matériel des codecs vidéo modernes, notamment le AV1, mais aussi le H.266 VCC. Ça permet d'assurer une lecture efficace en très haute définition, avec une consommation de bande passante réduite. Ça prend aussi en charge bien sûr le H.265, H.264, VP9, etc. A priori, la sortie maximale sera limitée en 4K à 60 images par seconde. C'est aussi compatible avec les technologies HDR10, HDR10+, HLG, TCH Prime et Dolby Vision, offrant une qualité d'image supérieure avec une plage dynamique étendue sur les contenus compatibles. Mais attention, dans le cas du Dolby Vision, il va falloir que les box TV soient certifiés. La puce toute seule ne suffit pas. C'était déjà le cas pour les box TV précédentes. Même si le processeur S905X4 était compatible avec le Dolby Vision, tous les appareils avec ce processeur ne l'étaient pas. Il faut une certification et le mettre en place. Alors très intéressant, cette nouvelle puce prend aussi en charge l'upscaling par intelligence artificielle, AI-SR. Donc en gros, c'est une technologie similaire à celle que l'on a sur la Shield TV depuis 2019. Ça va vous permettre d'améliorer la qualité d'image des contenus de faible définition pour les adapter à du 4K. Donc du contenu un peu ancien, des vidéos un peu anciennes, auront un aspect un peu plus récent. Et j'attends impatiemment que ces puces sortent pour vraiment tester cette fonctionnalité. Ça m'intéresse vraiment. C'est compatible aussi avec le VRR, Variable Refresh Rate, pour ajuster automatiquement la fréquence d'affichage. De l'écran à la cadence du contenu que vous êtes en train de lire. Si vous regardez un film en 24 images par seconde, la box passe en 24 Hz. On a aussi la fonction QMS pour Quick Media Switching. Ça permet de supprimer l'écran noir lors du changement automatique de la fréquence d'affichage. Et donc avec cette technologie QMS, le changement sera transparent. Il n'y aura plus d'écran noir. Ça permet de fluidifier un petit peu l'utilisation d'Inbox TV. Et c'est compatible avec le HDMI e-ARC. Ça permet d'assurer le retour audio par le câble HDMI de l'audio haute définition. La puce pourra gérer une interface utilisateur en 4K. C'est-à-dire votre menu Google TV, Android TV, Android pourra s'afficher en 4K. Et ça pourra gérer jusqu'à deux ports USB type A et un port USB type C en même temps. Et donc pour l'intelligence artificielle, on a un NPU délivrant 4 TOPS. C'est l'unité de mesure de la puissance en intelligence artificielle, on va dire. Le deuxième SOC, c'est le S905 X5 M. Une solution plus économique, mais sans compromis. Ou sans trop de compromis. C'est donc une version économique du S905 X5. Pourquoi M ? Je ne sais pas. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. C'est destiné aux appareils nécessitant un équilibre entre performance et coût. Il est basé sur l'architecture ARM, normale. On a un CPU quad-core, 4 coeurs, Cortex A55. Cadencée jusqu'à 2,55 GHz. Le GPU intégré est un ARM Mali G310 V2. Cadencée jusqu'à 850 MHz. Donc c'est un petit peu moins que celui du S905 X5. Et il prend en charge OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2 et OpenCL 2.2. Tout comme le S905 X5, on a un procédé de gravure en 6 nanomètres. Cette fois-ci, les performances sont de 30 000 MIPS. C'est 33% moins rapide que le S905 X5, qui est donc le plus rapide de la gamme. Mais c'est 25% supérieur aux performances CPU du S905 X4. Et au niveau GPU, les performances sont 130% plus élevées. Le tout en consommant 50% moins. Donc beaucoup plus rapide en consommant moins. Ce processeur prend en charge les mêmes codecs vidéo et technologies HDR que son homologue. Hormis TCH Prime, il me semble. On retrouvera aussi la technologie d'amélioration de l'image, de l'upscaling par intelligence artificielle. Il est également compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, assurant une connectivité assez moderne pour les appareils grand public. Ce ne sont pas les dernières normes, mais ça reste correct. Donc ça prend en charge de la mémoire RAM DDR4, LPDDR4, à 3200 MHz et jusqu'à 4 Go. La sortie vidéo maximale sera en 4K à 60 images par seconde, avec une compatibilité HDMI 2.1b, avec une prise en charge du ALLM, Auto Low Latency Mode, c'est une fonctionnalité intégrée au HDMI. A priori, et ça c'est une déception, ça ne pourrait prendre en charge que deux ports USB type A 2.0 et un USB type C, donc même pas d'USB 3.0. C'est étonnant, on verra quand on en saura un petit peu plus, mais si c'est vraiment le cas, si c'est confirmé, c'est dommage. Enfin, la troisième puce, c'est la S905Y5. C'est celle qui est conçue pour les appareils compacts, les clés HDMI, ce qu'on appelle clés HDMI, stick TV, dongle HDMI, etc. Donc ça désigne les mêmes appareils en gros. Tout comme le S905X5M, cette nouvelle puce est basée sur l'architecture Cortex A55, on a donc 4 coeurs Cortex A55, cadencés jusqu'à 2 GHz, contre 2,5 GHz pour la S905X5M, avec une finesse de gravure en 6 nanomètres, et il intègre un GPU Mali G31 MP2, donc celui qui était intégré sur le S905X2 AX4 depuis quelques années. Les performances seraient de 20 000 DMIPS, donc c'est équivalent au S905X4. Les performances seraient 21% supérieures à celles du S905Y4, qu'on a actuellement sur ce type d'appareil, qui était lui composé de 4 coeurs Cortex A35, avec une gravure en 12 nanomètres. La mémoire RAM serait de la DDR4, LPDDR4 à 3200 MHz. Donc ce nouveau processeur prend en charge le décodage matériel, des codecs AV1, le H.265, H.264, VP9, etc. Il prend en charge aussi les technologies HDR, HDR10, HDR10+, HLG, et on aurait une sortie vidéo limitée en 4K à 60 images par seconde. De plus, le S905Y5 est conçu pour une intégration aisée du protocole MATTER, facilitant l'interopérabilité avec différents appareils IOT. Alors je précise, certaines caractéristiques sont aussi disponibles sur les autres puces. Mais je n'ai pas eu l'info, donc je ne peux pas vous le certifier. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Voilà en gros pour ces 3 nouveaux socs, qu'on retrouvera sur des box TV d'éclairage HDMI, vendus sûrement entre 30, 40 et 160€, je pense. Selon certaines rumeurs, le S905Y5 et le S905X5M devraient être disponibles sur certaines box TV assez prochainement, dans les prochaines semaines, et le S905X5 en fin d'année. Mais je n'ai pas de confirmation. Si vous avez vu d'autres infos, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501